Voilà. Alors, l'exercice de cache. Une petite minute que j'ai. Une seconde. Alors, je vous laisse découvrir l'exercice 4. On considère le circuit électrique de la figure ci-contre, comprenant un générateur et une batterie de force électromotrice E et ε, deux résistances internes Rg et Rb, respectivement. R1 et R2 sont des résistances extérieures. Alors, calculer le courant circulant dans le circuit, déterminer la différence de potentiel au borne de G et la différence de potentiel au borne de B, la batterie. Quelle est la puissance électrique fournie ? Quelle est la puissance électrique totale dissipée par effet Joule ? À quelle vitesse l'énergie chimique s'emmagasine telle et où ? Voilà. Alors, on passe à la solution. Alors, ici, notre exercice 4. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire ? Eh bien, je sais que cet ensemble, c'est le générateur et de ce côté, j'ai la batterie. Or, vous avez vu en cours que le générateur est traversé par le courant du moins au plus, parce que les charges qui sont amenées par le courant, quand elles traversent le générateur, elles vont gagner de l'énergie potentielle. Donc, c'est le générateur qui leur fournit de l'énergie. Par contre, dans une batterie, eh bien, les charges, quand elles traversent la batterie, vont perdre de l'énergie potentielle, puisque la batterie va recevoir de l'énergie. D'accord ? Donc, le générateur est traversé par le courant du moins au plus. Par contre, la batterie qui est un générateur réversible et qui fonctionne ici en mode réceptif du plus au moins. Donc, le courant va passer dans ce sens, dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, on nous demande le courant, eh bien, on va écrire la loi des mailles, c'est-à-dire que quand on fait le tour du circuit, eh bien, si on va du point A et qu'on revient au point A, la différence de potentiel va être nulle. Donc, j'écris VA moins VA égale 0, c'est-à-dire VA moins VB plus VB moins VC plus VC moins VD plus VD moins VF plus VF moins VG plus VG moins VA égale 0. D'accord ? Alors, on y va. VA moins VB, c'est la différence de potentiel au bord de la résistance R1. Le courant, la traverse du point A au point B, ça veut dire que VA moins VB est égale à plus R1I. VB moins VC, c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins de ce générateur réversible. Eh bien, VB moins VC, c'est une différence de potentiel positive et elle est égale à la force contre-électromotrice, c'est-à-dire epsilon. VC moins VD, c'est la différence de potentiel au bord de la résistance R1B. Elle est traversée par le courant qui entre par C et qui sort par D. Donc, VC moins VD, c'est plus RBI. D'accord ? J'en suis ici, j'en suis à VC moins VD, c'est-à-dire au troisième terme, c'est celui-ci. Alors, j'en arrive à VD moins VF, c'est-à-dire ici la différence de potentiel au bord de la résistance R2. Elle est traversée par le courant I qui entre par D, le courant circule dans ce sens-là, il entre par D, il sort par F. Donc, VD moins VF, c'est plus R2I. C'est bon ? Donc, voici ce terme-là. Alors, j'en arrive à VF moins VG, c'est la différence de potentiel au bord de la résistance RG. Le courant entre par F et sort par G, donc VF moins VG, c'est plus RG I. Et enfin, VG moins VA, c'est la différence entre le potentiel de la borne moins et le potentiel de la borne plus. Donc, VG moins VA est une différence de potentiel négative et elle vaut moins E. Donc, voici ce terme. Alors, on va regrouper tous les termes en I et on fait passer tout ce qui ne dépend pas du courant à droite de notre égalité, de notre équation. Donc, pour commencer, je regroupe les termes en I. Donc, R1, alors R1 plus R2 plus RB plus RG, d'accord ? I. Alors, égal à, je fais passer ce terme-là à droite, il devient plus E. Ce terme-là, je le fais passer à droite aussi, il devient moins E. Donc, G, grand R, R1 plus RB plus R2 plus RG I égale à E moins Epsilon. Ce qui fait que I est égal à E moins Epsilon sur la somme des quatre résistances. Voilà. Alors, vous avez les valeurs numériques de chacun des éléments sur votre schéma. Je vous les ai remises ici. Donc, ça donne I égale à 4 tiers d'ampère, c'est-à-dire 1,33. Alors, deuxième question. Déterminer la différence de potentiel aux bornes du générateur et aux bornes de la batterie. Donc, ce qu'on cherche, c'est VB. Alors, on commence par le générateur. VA moins VF. D'accord ? Qu'est-ce que c'est que VA moins VF ? C'est VA moins VG plus VG moins VF. D'accord ? VA moins VG, c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins. Donc, c'est plus E. Et VG moins VF, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance RG. Attention, la résistance RG est traversée par le courant de F à G. D'accord ? Quand j'applique la loi d'Homme à la résistance RG, je vais dire que, puisque le courant entre par F et sort par G, c'est VF moins VG qui est égal à RGI. Mais attention, nous, on cherche VG moins VF. Donc, VG moins VF, c'est moins RGI. Donc, VA moins VF, la différence de potentiel aux bornes du générateur, c'est E moins RGI. Par contre, la différence de potentiel aux bornes de la batterie, c'est VB moins VD. Donc, c'est VB moins VC plus VC moins VD. VB moins VC, c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins. C'est une différence de potentiel positive, c'est plus la force contre-électromotrice de la batterie. Et VC moins VD, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance RB qui est traversée par le courant de C à D. Il entre par C, il sort par D. Donc, VC moins VD est égal à plus RBI. Donc, c'est VB moins VD égale à epsilon plus RBI. Voilà donc les deux différences de potentiel qu'on vous demande. Alors, troisième question. Troisième question, on vous demande la puissance fournie. Alors, elle est fournie évidemment par le générateur et la puissance dissipée par effet jour. Alors, la puissance fournie par le générateur, c'est, vous avez vu ça en cours, c'est le produit de la force électromotrice du générateur par le courant dans le circuit. Donc, c'est EI. Et la puissance dissipée par effet Joule, on écrit la loi de Joule. La loi de Joule, elle vous dit que la puissance dissipée par effet Joule dans une résistance, c'est le produit de la résistance par le carré du courant. Eh bien, ici, la résistance totale du circuit, eh bien, c'est la somme de toutes les résistances. Donc, R1, Rb, R2, Rg, vous additionnez tout ça et vous multipliez par le carré du courant qu'on a trouvé et ça vous donne la puissance dissipée par effet Joule dans le circuit. Alors, maintenant, l'énergie chimique, ou à quelle vitesse l'énergie chimique s'emmagasine telle et où ? Alors, on va d'abord répondre à où ? Eh bien, l'énergie chimique, elle va se stocker dans la batterie. La batterie reçoit de l'énergie électrique qu'elle va stocker sous forme d'énergie chimique dans ses éléments. Et, quand elle devra se comporter en générateur, elle va retransformer cette énergie chimique en énergie électrique. Alors, nous, ce qu'on veut ici, c'est de savoir à quelle vitesse est-ce que cette énergie chimique va être stockée. Eh bien, la vitesse à laquelle va être stockée cette énergie, c'est une quantité d'énergie par unité de temps. Eh bien, vous voyez bien que ça a la dimension d'une puissance. C'est-à-dire, si on pouvait parler de puissance chimique, eh bien, ce serait la puissance chimique qui apparaîtrait dans la batterie. C'est-à-dire que la puissance reçue par la batterie, vous avez vu ça également en cours, c'est la force contre-électromotrice du récepteur multiplié par le courant. Ou bien, eh bien, on peut faire la différence entre ce qui est fourni par le générateur et ce qui est perdu dans les résistances. Eh bien, tout le reste, c'est ce qui est reçu sous forme d'énergie chimique dans notre batterie. Voilà. Alors, je vais vous donner le choix entre l'exercice 5 et l'exercice 7. Vous me dites lequel vous préférez qu'on traite. Celui qu'on ne traitera pas, je vous enverrai quand même la solution. Donc, ne vous inquiétez pas, dans le PDF, il y aura la solution des deux, mais on n'a pas le temps de tout faire. Donc, dites-moi ce que vous préférez, le 5 ou le 7. J'attends vos réponses. Vous êtes toujours là. Alors, on fait le 7. Tout le monde est d'accord ? Ok. D'accord. Ok. On fait le 7. Alors, on va l'énoncer d'abord. Vous avez raison, parce que l'exercice 5, ça se réduit à un circuit à une seule maille, donc il vaut mieux faire le 7. Alors, après on revient aussi, ça ne vous inquiétez pas. Alors, l'exercice, je vais réduire un petit peu la taille pour que vous ayez tout l'exercice d'un coup. Voilà. Alors, on considère le circuit représenté sur la figure 1 ci-dessous, donc c'est la figure de gauche. Calculer les intensités des courants I1, I2 et I3 circulant respectivement dans les résistances R1, R2 et R, c'est-à-dire que dans cette branche, ce sera I1, dans cette branche, ce sera I2, et dans la branche où il y a la résistance grand R, ce sera I3. Deuxièmement, la résistance R est en réalité constituée par l'association de résistances comme l'indique la figure 2, c'est la figure de droite. Petit a calculer la résistance R3 et petit b déterminer la puissance dissipée dans la résistance R3. Voilà. Alors, on va je vais aller trop loin. Voilà. Donc, l'exercice 7. Alors, on va appliquer les lois de Kirchhoff pour trouver les trois courants I1, I2 et I3. Alors, je vous rappelle que dans la loi, dans l'application des lois de Kirchhoff pour trouver les courants dans un circuit, il y a trois étapes. Première étape, on fixe de manière arbitraire le sens des courants. Alors, je dis arbitraire, ça c'est si on ne peut pas deviner le sens des courants, on le fixe de manière arbitraire. Maintenant, si on peut deviner le sens des courants, on ne va pas se torturer, on va mettre le vrai sens des courants. D'accord ? Alors, ici, c'est plutôt… Alors, est-ce que c'était possible de deviner le sens des courants ? Ben, oui. On pourrait penser qu'ils sont plutôt comme ça. Bon, je les ai mis un petit peu au hasard, j'avoue. Donc, I1, c'est le courant qui traverse la résistance R1, qui sera vers le bas. I2, c'est celui qui traverse la résistance R2, donc il va passer dans toute cette branche, il est dans ce sens-là. Et I3 sera vers le haut, il traversera la résistance quantaire du point B au point A. D'accord ? Alors, donc, première étape, on fixe le sens des courants. Deuxième étape, eh bien, si on a trois courants à calculer, on doit écrire trois équations indépendantes à trois inconnus. Et après, troisième étape, on résout le système d'équations pour avoir chacun des courants. Alors, si on a quatre courants à calculer, on doit écrire quatre équations indépendantes à quatre inconnus. D'accord ? Alors, ces équations, donc on a déjà réglé la première étape, j'ai choisi pour vous le sens des courants. Deuxième étape, il faut qu'on écrive, on a trois courants à trouver, on doit écrire trois équations indépendantes. Première équation, eh bien, ce sera l'équation au nœud. Alors, quels sont les nœuds ici ? Eh bien, j'ai un nœud, c'est un endroit où il y a plus de deux conducteurs, il faut qu'il y en ait au moins trois. Les conducteurs, c'est les fils qui relient les éléments entre eux. Il faut qu'il y ait au minimum trois fils qui arrivent au même point. Et ça, c'est un nœud. D'accord ? Ça veut dire que j'ai le nœud A et le nœud B. D'accord ? Voilà les deux nœuds que vous avez dans ce circuit. Alors, j'écris donc que à chaque nœud, la somme des courants entrant est égale à la somme des courants sortants. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce qui entre au point A ? Ce qui vient vers le point A, c'est le courant I3. Le courant I1, il sort de ce nœud. Par contre, le courant I2, qui fait toute la branche, il entre au point A. Donc, à ce nœud, je vais dire que somme des courants entrant, c'est I3 plus I2, égale à la somme des courants sortants, c'est I1. D'accord ? Donc, I1 égale I2 plus I3. Qu'est-ce que j'ai à l'autre nœud ? Somme des courants entrant, c'est I1. Somme des courants sortants, c'est I3 et I2. Alors, c'est exactement la même équation. Je vous rappelle qu'on a besoin de trois équations indépendantes, donc mon équation au nœud, je l'écris une seule fois. Je n'ai pas besoin de l'écrire au deux nœuds. Alors, maintenant, je vais écrire la loi des mailles. Alors, quelles sont les mailles que je vais choisir ? Alors, j'ai combien de mailles ici ? J'en ai trois. J'ai cette petite maille. J'ai celle-ci, donc la maille de gauche. la maille de droite. Et j'ai aussi le contour extérieur qui forme lui aussi une maille. Donc, je vais avoir à choisir entre ces trois mailles, il faut que j'en prenne deux. D'accord ? Alors, première maille que j'ai choisie, c'est la maille AFBA. D'accord ? J'ai choisi de faire ce contour-là. D'accord ? Donc, je vais du point A, je reviens au point A et j'écris que VA moins VA égale 0. Donc, VA moins VF plus VF moins VB plus VB moins VA égale 0. C'est bon ? Alors, on passe à la page suivante. Alors, j'ai refait mon dessin ici. Donc, je cherche VA moins VF. C'est la différence de potentiel au bord de R1. R1 est traversé par le courant I1 qui entre par A et qui sort par F. donc VA moins VF c'est F1 I1. D'accord ? Le voici. Ensuite, VF moins VB c'est la différence entre le potentiel de la borne moins et le potentiel de la borne plus de ce générateur. Donc, c'est une différence de potentiel qui va être négative. Ce sera moins E1. Voici le moins E1. Et enfin, VB moins VA c'est la différence de potentiel au bord de la résistance grand R qui est traversée par le courant I3 qui entre par B et qui sort par A. Donc, VB moins VA c'est plus RI3. Voici. Alors, je fais passer le terme qui ne dépend pas du courant à droite. Donc, R1 I1 plus grand R I3 égale E1. C'est bon ? Alors, ensuite, deuxième, j'ai déjà deux équations. J'ai écrit une équation au nœud, une première équation au maille. J'ai besoin d'une deuxième équation au maille. Alors, j'ai le choix entre écrire l'équation au maille sur la maille A, C, D, B, F, A, ou bien sur la maille A, C, D, alors, A, C, D, B, A. C'est-à-dire, soit la maille de droite, soit le contour extérieur. Alors, j'ai choisi le contour extérieur parce que c'est plus simple à écrire. d'accord ? Il y a juste un élément alors que si je passais par cette maille, j'aurais deux éléments ici. Alors, je vais vous dessiner le contour que j'ai choisi. Voilà, donc, ma maille. Donc, VA, je pars du point A, je dois revenir au point A. Alors, VA moins VC plus VC moins VD plus VD moins VB plus VB moins VA. D'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est que VA moins VC ? Alors, VA moins VC, c'est la différence de potentiel au bord de la résistance R1. La résistance R1, elle est traversée par le courant I2 qui passe dans ce sens-là. voici le courant I2. Eh bien, il entre par C, il sort par A. Donc, VC moins VA égale R1 I2, mais moi, je cherche VA moins VC. Donc, VA moins VC, c'est moins R1 I2. Ensuite, VC moins VD. VC moins VD, c'est la différence de potentiel au bord de petite R2. elle est traversée par le courant I2 qui entre par D et qui sort par C. Mais moi, je cherche VC moins VD, donc c'est moins R2 I2. C'est bon ? Donc, j'ai moins R1 I2 moins petite R2 I2. alors ensuite VD moins VB VD moins VB c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins de ce générateur C plus E2. Et enfin, VB moins VA c'est la différence de potentiel au bord de la résistance quantaire qui est traversée par le courant I3 qui entre par B et qui sort par A donc VB moins VA c'est plus R I3. Voilà. Donc, après, eh bien, je regroupe les termes en I2 c'est ce que j'ai fait ici et je fais passer mon terme E2 à droite et puis j'ai multiplié le tout par moins 1 pour avoir un minimum de signe au moins dans mon équation donc je me retrouve avec R1 plus petit R2 I2 moins RI3 égale à E2 d'accord ? Parce que j'avais moins R1 plus petit R2 I2 plus RI3 égale à moins E2 et comme j'ai tout multiplié par moins 1 ça a inversé tous les signes donc R1 plus petit R2 I2 moins RI3 égale E2 voilà donc j'ai j'ai mes trois équations et je vais pouvoir résoudre mon système d'équations pour avoir mes trois courants alors pour pas avoir des expressions compliquées à manipuler on peut tout de suite passer aux valeurs numériques d'accord ? donc j'écris que alors l'équation au nœud elle ne change pas les équations au maille et bien j'ai remplacé les valeurs de petit R1 grand R E1 R1 petit R2 grand R et E2 et ça me donne alors comme première équation au maille 2 fois I1 plus 5 I3 égale 12 et comme deuxième équation au maille 12 I2 moins 5 I3 égale 6 voilà alors comment on procède pour résoudre un système de trois équations à trois inconnus et bien on élimine l'une des inconnus de manière à se retrouver avec deux équations à deux inconnus ensuite on élimine une deuxième inconnue de sorte à se retrouver avec une seule équation à une inconnue donc c'est facile à résoudre et après on remonte aux deux premières équations qu'on avait éliminées pour trouver les deux inconnus qui nous passent alors on commence on commence par éliminer l'une des inconnues alors celle qui saute tout de suite aux yeux qu'on doit éliminer en premier c'est I1 parce que I1 grâce à la loi au nœud on sait l'écrire en fonction des deux autres je sais que I1 c'est I2 plus I3 et bien je vais remplacer dans les deux autres équations I1 par I2 plus I3 voilà donc dans cette équation je remplace I1 par I2 plus I3 et dans cette équation il n'y avait pas I1 donc l'équation reste la même c'est bon ? alors après on regroupe les termes en I2 et I3 j'ai deux équations à deux inconnues ces inconnues sont I2 et I3 donc je regroupe les termes en I2 ici il y en a un seul les termes en I3 il y a deux fois I3 et cinq fois I3 donc 7 I3 égale 12 et l'équation la deuxième équation Oumay qui était ma troisième équation ne change pas parce qu'il n'y avait pas I1 dedans donc je ne change rien à cette équation voilà alors maintenant et bien on va passer à une équation à une inconnue alors pour ça il faut que j'élimine l'une des l'une des inconnues alors quelle est celle que je vais je regarde bien mes équations et c'est pour savoir laquelle on élimine c'est une question plus d'intuition on regarde on voit qu'ici pour I2 j'ai un facteur 2 un facteur 12 alors si je multiplie celle-là par 6 et que je fais la soustraction j'éliminerai les termes en I2 d'accord mais j'aurais très bien pu puisque j'ai ici un facteur 7 et un facteur 5 je peux me ramener un facteur si je multiplie ici par 5 et là par 7 j'aurais 35 35 I3 et 35 I3 j'aurais pu aussi j'aurais pu aussi faire comme ça mais il faut toujours essayer d'aller au plus simple le plus simple c'est de multiplier la première équation par 6 et de faire la soustraction entre les deux d'accord alors j'ai donc première équation qui devient 12 I2 d'accord plus 42 I3 égale à 12 fois 6 ça fait 72 d'accord deuxième équation elle ne change pas et on va faire la soustraction entre les deux alors on obtient alors plus de termes plus de termes je vais quand même écrire je vais quand même écrire ce que ça ce que ça devient si je multiplie cette équation par 6 d'accord ça me donne 12 I2 plus 42 I3 égale à 72 d'accord et je vais faire la soustraction entre cette équation et celle-là donc je vais avoir 12 I2 moins 12 I2 0 42 I3 moins moins 5 I3 ça fait 47 I3 c'est bon égale à 72 moins 6 ça fait 66 donc j'ai 47 I3 égale 66 donc ça me donne I3 égale 66 divisé par 47 qui me donne 1,4 ampère après pour avoir I2 je vais remplacer dans l'une des deux équations donc pour avoir I2 par exemple j'écris que j'utilise par exemple cette équation-là je vais dire que deux fois I2 c'est égal à 12 moins 7 I3 d'accord puisque deux fois deux fois I2 plus 7 fois I3 égale à 12 et bien j'écris que deux fois I2 c'est 12 moins 7 I3 et je remplace I3 par ce que j'ai trouvé ce que j'ai trouvé ici c'est-à-dire 1,4 d'accord ensuite j'ai I2 égale à 12 moins 7 fois I3 divisé par 2 vous trouvez 1,09 et pour avoir I1 je vous rappelle que I1 c'était la somme de I2 plus I3 donc en fait I2 plus I3 vous trouvez 2,99 est-ce que c'est bien clair l'application des des lois de quelque chose vous avez compris bon d'accord très bien bon après deuxième question on vous dit que R est en réalité alors R je vais continuer à mon dessin voici R R c'est c'est la résistance qui était traversée par le courant I3 d'accord et qui était en parallèle avec ce générateur alors on vous dit qu'en réalité la résistance R c'est cet ensemble de résistances qui ont été associées alors on connaît d'après l'énoncé on connaît les valeurs de R2 R4 R5 on connaît la valeur de la résistance équivalente d'accord puisque R c'est 5 ohms R2 c'est 10 ohms R4 et R5 sont égales elles valent 4 ohms et ce qu'on ne connaît pas par contre c'est la résistance R3 alors connaissant tout ça la résistance équivalente plus chacune de ces trois résistances on veut connaître la valeur de R3 alors comment est-ce qu'on procède et bien on va faire ce qu'on avait fait la dernière fois dans la série numéro 3 c'est-à-dire qu'on regarde dans notre assemblage de résistance est-ce qu'il y a un endroit où on peut simplifier le circuit c'est-à-dire est-ce qu'il y a un endroit où on a des résistances qui sont soit en série soit en parallèle alors on voit tout de suite que R4 et R5 sont en parallèle d'accord donc on va les remplacer par leur résistance équivalente qu'on va appeler R' donc on va dire que 1 sur R' est égal à 1 sur R4 alors R4 vaut 4 hommes plus 1 sur R5 qui vaut 4 hommes aussi donc j'ai 1 sur R' qui est égal à 1 demi d'accord donc ça veut dire que R' c'est 2 hommes voilà donc à partir de maintenant et bien ces deux résistances je les remplace par leur résistance équivalente alors R' je sais que c'est 2 hommes alors maintenant une nouvelle fois je regarde je regarde est-ce que je peux simplifier mon circuit est-ce qu'il y a un endroit où j'ai des résistances en série ou des résistances en parallèle et bien on voit tout de suite que R3 est en série avec R' donc je vais remplacer ces deux résistances par leur résistance équivalente que je vais appeler R' et R' ça va être la somme des deux résistances R3 et R' alors R' qu'on ne connaît pas R' qu'on vient de calculer qui vaut 2 hommes c'est bon ? alors ensuite et bien je remplace ces deux résistances par leur résistance équivalente et et bien je me retrouve maintenant je vais remonter je me retrouve maintenant avec entre les deux points A et B deux résistances en parallèle donc j'ai la résistance R2 et en parallèle avec cette résistance j'ai la résistance que je viens de calculer R' d'accord et ça je sais que c'est équivalent à ma résistance R' d'accord je suis entre les deux points A et B alors cette résistance équivalente donc R elle va être telle que 1 sur R est égale à 1 sur R2 plus 1 sur R seconde d'accord donc je réduis au même dénominateur je vais avoir R seconde plus R2 divisé par R2 R seconde ça veut dire que R c'est R2 R seconde sur R2 plus R seconde alors c'est ce que j'ai écrit ici je vais quand même écrire donc R c'est donc R2 R seconde sur R2 plus R seconde alors j'ai juste remplacé R seconde par R3 plus 2 et j'ai remplacé R2 par sa valeur qui est 10 ohms donc 10 fois R3 plus 2 divisé par 10 plus R3 plus 2 c'est à dire 12 plus R3 c'est bon alors maintenant j'ai trouvé la relation entre R la résistance équivalente et la résistance R3 et bien ça nous donne en multipliant ici en faisant passer ce terme là à gauche il devient 12 plus R3 facteur de R égal à 10 facteur de R3 plus 2 alors R étant égal à 5 ohm et bien ça nous donne R3 égal alors 12R moins 20 sur 10 moins R R étant égal à 5 et bien ça nous donne 8 de moins voilà la valeur de la résistance R3 c'est bon vous avez suivi alors on va passer maintenant à la puissance dissipée dans la résistance R3 alors la puissance dissipée dans la résistance R3 on applique la loi de Joule c'est quand vous avez une résistance R traversée par un courant I la puissance dissipée dans cette résistance c'est le produit de R par I au carré donc ici ma résistance c'est R3 et le courant qui traverse la résistance R3 je vais l'appeler I R3 alors voici voilà ce que j'ai dans mon circuit alors ça c'est la résistance équivalente d'accord que j'avais dans le circuit de la figure 1 donc cette résistance était traversée par le courant I3 que j'ai calculé tout à l'heure mais en réalité et bien R c'est cet assemblage de résistance c'est à dire qu'en réalité le courant I3 arrivé ici il va se partager en deux il y aura une partie qui va traverser la résistance R2 et l'autre partie qui va traverser cet assemblage c'est à dire qui va se partager entre R4 et R5 et et se regrouper ici pour traverser la résistance R3 j'aurais-t-il que I3 en réalité c'est I R2 plus I R3 le courant qui va au final traverser la résistance R3 donc si je veux avoir la puissance dissipée dans la résistance R3 et bien il va falloir que je connaisse ce courant I R3 alors j'écris donc que I3 est égal à I R2 plus I R3 ça veut dire que I R3 c'est I3 moins I R2 alors I3 je vous rappelle qu'on l'a calculé dans la première question donc j'ai besoin de I R2 pour trouver le courant I R3 alors qu'est-ce que c'est que I R2 et bien regardez bien la différence de potentiel aux bornes de la résistance R alors le courant entre par B et sort par A donc je vais dire que VB moins VA est égal à RI3 mais ces points B et A c'est les bornes de la résistance équivalente mais c'est aussi les bornes de la résistance R2 puisque R2 qui est en parallèle avec tout ce groupement là R2 se trouve bien entre les points B et A c'est-à-dire que je vais pouvoir dire que VB moins VA c'est R2 I R2 donc j'ai VB moins VA qui est à la fois RI3 et c'est aussi R2 I R2 et bien ça veut dire quoi ? ça veut dire que je peux connaître I R2 en écrivant que c'est VB moins VA sur R2 et comme VB moins VA c'est RI3 et bien je vais pouvoir dire que I R2 c'est RI3 donc je vais l'écrire ici c'est RI3 divisé par R2 d'accord ? puisque VB moins VA c'est non seulement la différence de potentiel au borne de R2 mais c'est aussi la différence de potentiel au borne de la résistance équivalente donc à la place de VB moins VA je vais mettre RI3 et je vais pouvoir dire que cette équation I R3 égale à I3 moins I R2 et bien je vais pouvoir l'écrire sous la forme I R3 égale I3 moins RI3 sur R2 alors je peux mettre I3 en facteur ça va me faire I3 facteur de 1 moins grand R sur R2 grand R je sais que c'est 5 ohm R2 je sais que c'est 10 ohm donc j'aurai 1 moins 1 demi c'est à dire que I R3 c'est la moitié de I3 ça veut dire qu'il y a la moitié du courant I3 qui passe dans la résistance R2 et l'autre moitié qui passe dans cette tranche alors maintenant que j'ai le courant I3 il suffit de de remplacer c'est ici la puissance dissipée dans R3 c'est R3 multiplié par I R3 au cube I R3 c'est 1 demi de I3 donc ça sera I R3 par R3 au carré donc I R3 au carré ça sera 1 quart de I3 au carré et je multiplie par R3 pour avoir la puissance dissipée dans le cas R3 voilà est-ce que c'est clair? d'accord alors on va aller à l'exercice à l'exercice 6 on a sauté nous voici l'exercice 6 alors on a un récepteur pur c'est la première fois qu'on rencontre jusqu'à maintenant on a eu que des que des générateurs réversibles c'est-à-dire des générateurs qui pouvaient se comporter soit en générateur soit en récepteur ici cet élément de force de force contre électromotrice petit e c'est un récepteur pur ça veut dire qu'il ne peut être traversé par le courant que de sa borne plus à sa borne moins il ne peut pas il ne peut pas fonctionner si le courant doit passer de sa borne moins à sa borne plus alors on va d'abord lire l'énoncé on considère le circuit de la figure ci-contre comportant un générateur de force électromotrice e1 et un générateur réversible de force électromotrice e2 de résistance interne respective r1 et r2 et un récepteur de force contre électromotrice petit e et de résistance interne r prime premièrement établir les expressions des intensités des courants circulant dans les différentes branches du circuit à quelles conditions quelles conditions doit vérifier la force contre électromotrice du récepteur pour que le dispositif puisse fonctionner calculer les courants pour e égale 60 volts et enfin l'élément de force électromotrice e2 fonctionne-t-il comme générateur ou comme récepteur puisqu'on vous a précisé que c'était un générateur réversible donc qui peut fonctionner des deux manières possibles voilà alors on vous a imposé dans le schéma de l'énoncé on vous a imposé le sens des courants alors si on vous impose le sens du courant dans la branche où il y a un récepteur pur ça veut dire qu'on vous donne la polarité du récepteur un récepteur ne peut être traversé par le courant que de sa borne plus à sa borne moins si on vous dit que le courant I3 passe dans ce sens ça veut obligatoirement dire que la borne plus est à droite et que la borne moins est à gauche d'accord le courant doit traverser ce récepteur du plus au moins il ne peut pas le traverser du moins au plus ça suppose que dans le calcul qu'on va faire le courant I3 doit absolument être positif si on trouve un courant I3 négatif ça veut dire que ça ne peut pas fonctionner il va falloir qu'on refasse le calcul en prenant le courant I3 dans l'autre sens voilà alors pareil que dans l'exercice 7 on a trois courants à trouver donc on a besoin de trois équations indépendantes à trois inconnus ces inconnus sont I1 I2 I3 d'accord donc on va écrire trois équations indépendantes première équation l'équation au nœud alors si on regarde si on regarde ici à ce nœud qu'est-ce qu'on a on a le courant I1 qui passe dans ce sens donc il sort le courant le courant I3 qui entre et le courant I2 qui sort donc ici à ce nœud j'ai somme des courants entrant c'est le courant I3 égale à somme des courants sortants c'est I1 et I2 d'accord je vérifie à l'autre nœud les courants qui entrent c'est I1 et I2 le courant qui sort c'est I3 donc encore une fois I3 c'est I1 plus I2 donc ma loi des nœuds j'ai besoin d'équations indépendantes je l'écris une seule fois I3 égale I1 plus I2 ensuite je vais écrire il me manque deux équations donc je vais écrire la loi des mailles sur par exemple la petite maille du haut et la petite maille du bas alors je vais écrire sur la maille A, B, C, D, A que VA-VA égale 0 alors on y va VA-VB c'est la différence de potentiel au borne de la résistance R1 qui est traversée par le courant I1 qui entre par A et qui sort par B donc C plus R1 I1 voici voici ma différence de potentiel VA-VB ensuite VB moins VC c'est la différence entre le potentiel de la borne moins et le potentiel de la borne plus donc c'est une différence de potentiel qui est négative donc ça sera moins E1 voici le moins E1 ensuite VC moins VD c'est la différence de potentiel au borne de la résistance R' qui est traversée par le courant I3 qui entre par C et qui sort par D donc C plus R' I3 voici ce terme et dernière différence de potentiel VD moins VA je suis revenu au point A donc VD moins VA c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins de ce récepteur donc C plus E la force contre-électromotrice du récepteur alors je mets un petit peu d'ordre dans mon équation je fais passer les termes qui ne dépendent pas du courant à droite et j'ai R1 I1 plus R' I3 égale à E1 moins I voilà pour la maille du haut maintenant on va s'occuper de la maille du bas alors on va écrire que VA moins VD plus VD moins VC plus VC moins VF plus VF moins VA égale 0 c'est bon alors on y va VA moins VD c'est la différence entre le potentiel de la borne moins et le potentiel de la borne plus du récepteur donc c'est une différence de potentiel qui est négative donc c'est moins petit e VD moins VC c'est la différence de potentiel de la borne de la résistance R' elle est traversée par le courant I3 qui entre par C et qui sort par D alors attention on cherche VD moins VC donc VD moins VC c'est moins R' I3 donc il est ici alors VC moins VF c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins c'est une différence de potentiel qui est positive donc c'est plus E2 et enfin VF moins VA c'est la différence de potentiel au borne de la résistance R2 elle est traversée par le courant I2 qui passe de A à F il entre par A sort par F donc VF moins VA c'est moins R2 I2 donc voici mon dernier thème donc je suis partie du point A je suis revenue au point A donc j'écris VA moins VA égale 0 donc ici 0 alors je peux transposer mes termes alors je vais avoir moins R2 I2 moins R' I3 égale à moins E2 plus petit e j'ai trop de signaux moins qui apparaissent donc je multiplie tout par moins 1 et je vais avoir R2 I2 plus R' I3 égale à E2 moins petit e voilà donc mes trois équations sont I3 égale I1 plus I2 R1 I1 plus R' I3 égale E1 moins petit e et R2 I2 plus R' I3 égale E2 moins petit e alors on peut passer aux valeurs numériques et comme ça on aura des équations où le paramètre ce sera petit e et les inconnus ce sera les trois courants I1 I2 I3 donc les expressions de I1 I2 et I3 ce sera uniquement en fonction de ce paramètre petit e alors j'ai remplacé par les valeurs des résistances donc j'ai l'équation au nœud première équation au maille deuxième équation au maille et on va procéder comme tout à l'heure j'ai trois équations à trois inconnues je me débrouille pour en arriver à deux équations à deux inconnues alors le la manière la plus directe d'arriver à ça c'est d'éliminer le courant I3 c'est à dire de le remplacer par la somme I1 plus I2 donc dans ma première équation je vais remplacer ici I3 par I1 plus I2 et dans ma deuxième équation également et après et bien je regroupe je regroupe les termes en I2 et I1 alors voilà j'ai remplacé I3 par I1 plus I2 dans mes deux équations ensuite on regroupe les termes en I1 et I2 donc j'ai 1000 I1 plus 100 I1 donc 1100 I1 j'ai 100 I2 et le second membre reste inchangé deuxième équation j'ai 100 I1 et 2000 I2 plus 100 I2 donc 100 I1 plus 2100 I2 et le second membre reste inchangé voilà donc je suis passé d'un système de trois équations à trois inconnus à un système de deux équations à deux inconnus et bien maintenant il faut que j'en arrive à un système d'une équation à une inconnue alors on fait quoi et bien on peut par exemple éliminer l'inconnu I1 il suffit de multiplier ici par 11 d'accord si je multiplie ici par 11 qu'est-ce que je vais avoir alors je vais avoir 1100 I1 d'accord plus alors 2100 I2 et bien ça sera 23102 d'accord égal à 50 par 11 et bien ça sera 550 d'accord c'est bon c'est bon moins 11e c'est bon et je vais faire la soustraction entre la première équation et cette nouvelle équation qui est l'équation la deuxième équation multipliée par 11 alors je vais avoir 1100 I1 moins 1100 I1 donc j'aurai plus de termes en I1 je vais avoir 100 I2 moins 23100 I2 ça me fait moins 23000 I2 ça va et au second nombre je vais avoir 550 moins 50 pardon oui excusez-moi je vais avoir pardon 100 moins 550 donc ça va me faire moins 450 bon je vais écrire ici je vais écrire ici le résultat de la soustraction donc j'ai pas de termes en I1 je vais avoir 100 moins 23100 donc j'ai moins 23000 I2 d'accord et de l'autre côté j'ai 100 moins 550 donc moins 450 d'accord et j'ai moins E moins moins 11 E c'est-à-dire plus 10 E ça va alors j'ai tout intérêt à tout multiplier par moins 1 donc je vais avoir 23000 I2 égal à 450 moins 10 E c'est c'est ce que j'ai écrit ici c'est bon voilà du 7 alors et bien on est arrivé à notre objectif puisqu'on se retrouve avec une seule équation à une seule inconnue qui est I2 ça veut dire que I2 est égal à 450 moins 10 E divisé par 23000 alors comme j'ai des multiples de 10 à tous les termes et bien je peux diviser par 10 donc je vais avoir 2300 I2 égal à 45 moins E ce qui donne I2 égal à 45 moins E sur 2300 c'est bon alors on a déjà un premier courant qui est le courant I2 et bien je vais je vais reprendre mes équations et cette fois éliminer éliminer le courant I2 pour pouvoir trouver le courant I1 alors on aurait pu procéder d'une autre manière on aurait pu faire ce qu'on ce qu'on fait d'habitude c'est à dire que je prends par exemple cette équation je dis que 100 I1 est égal à 50 moins E moins 2100 I2 puisque j'ai puisque j'ai I2 et bien je vais mettre 2100 multiplié par 45 moins E sur 2300 mais vous voyez tout de suite que ça va nous donner des 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 calculs un petit peu compliqués il y aura des des réductions même dénominateurs de fractions et tout ça va nous apporter que des complications donc on a tout intérêt à reprendre nos équations de départ qui étaient celles-ci d'accord je les réécrites et cette fois et bien je vais me débarrasser de l'inconnu I2 c'est à dire je regarde bien mes mes coefficients et je vois que si je multiplie ici par 21 je vais pouvoir faire la soustraction et me débarrasser des termes en I2 d'accord alors c'est ce qu'on va faire on multiplie la première par 21 et on soustrait des deux équations alors si je multiplie par 21 je me tape qui manque ici si je multiplie par 21 et bien ça me donne 23100 I1 d'accord plus 2100 I2 égal à 2100 moins 21 I d'accord j'ai tout multiplié par 21 et maintenant je vais faire la soustraction entre cette nouvelle équation et celle-ci je vais avoir 23100 I1 moins 100 I1 ça me fait 23000 I1 je vais avoir 2100 I2 moins 2100 I2 0 et de l'autre côté je vais avoir 2100 moins 50 ça va me faire 2050 et je vais avoir moins 21 E moins moins E c'est-à-dire moins 21 E plus E c'est-à-dire moins 20 fois E alors je vois que j'ai que des multiples de 10 donc je divise tout par 10 et j'ai I1 qui sera égale à 205 moins 2 fois E sur 23C alors j'ai plus qu'à écrire maintenant que le courant I3 c'est la somme de I1 et de I2 et j'aurai donc 45 moins E plus 205 moins 2 le taux divisé par 2300 et bien ça me fait 250 moins 3 E sur 2300 voilà donc j'ai réussi à écrire mes 3 courants en fonction de la force contre-électromotrice du récepteur que je ne connais toujours pas alors question 2 quelles conditions doit vérifier cette force contre-électromotrice pour que le dispositif puisse fonctionner et bien pour qu'il puisse fonctionner il faut que le courant I3 traverse le récepteur de sa borne plus à sa borne moins donc ça veut dire qu'il faut que le courant I3 soit bien dans le sens qu'on a fixé dans notre schéma donc il faut que le courant I3 soit positif alors pour qu'il soit positif et bien je regarde l'expression de I3 il faut que son numérateur soit positif donc je dois avoir 250 plus grand que 3 fois E ça veut dire que E doit être inférieur à 83,3 volts voilà alors troisième question c'est juste une application numérique on vous demande de calculer les courants pour petit e égale 60 volts alors au passage on vérifie qu'on est qu'on est bien dans la condition qu'on a trouvée il faut que petit e soit inférieur à 83,3 volts donc c'est bon et voilà les applications numériques alors j'ai mis ça en milliampère on n'a encore jamais rencontré cette unité un milliampère c'est un millième d'ampère d'accord c'est 10 à la puissance moins 3 ampères voilà donc le quand vous faites vos calculs vous allez trouver le résultat en ampères et comme vous allez trouver des très petites quantités qui sont en 10 moins 3 ampères et bien vous les transformez en milliampères voilà donc alors on trouve les courants I1 et I3 qui sont positifs et le courant I2 qui est négatif alors je vous rappelle que E1 est un générateur E2 est un générateur réversible ça veut dire qu'il peut fonctionner soit en générateur soit en récepteur d'accord et là on vous demande d'interpréter d'une certaine façon interpréter ce signe moins qu'on vient de trouver pour le courant I2 qui traverse le générateur réversible alors est-ce qu'il fonctionne en récepteur ou en générateur et bien puisque le courant I2 on l'a trouvé négatif ça veut dire qu'en réalité il passe dans l'autre sens donc au lieu de passer de la borne moins à la borne plus il doit passer de la borne plus à la borne moins et bien ça veut dire que ce générateur réversible se comporte en récepteur voilà voilà c'est fini pour l'exercice 7 alors on va il nous reste 20 minutes je pense qu'on peut on peut faire l'exercice alors ça peut être au choix au choix l'exercice soit le 8 soit le 9 mais on pourra peut-être faire les deux enfin pas aujourd'hui mais il nous restera encore une séance de TD donc qu'est-ce que vous préférez je pense que le 8 est un petit peu plus délicat que le 9 on fait le 8 c'est bon ou vous préférez le 9 de toute façon on ne pourra que le commencer on ne pourra pas le faire entièrement aujourd'hui alors qu'est-ce que vous avez décidé le 8 d'accord alors voici voici l'exercice 8 soit le circuit électrique de la figure ci-dessous comportant 3 générateurs réversibles de résistance interne ou petit air alors on vous donne toutes les forces électromotrices et les résistances les valeurs des résistances et la capacité du condensateur vous avez remarqué vous avez remarqué qu'il y a un condensateur ici voilà alors les courants passent dans ce sens dans cette branche vers le haut dans celle-ci et vers le bas dans la troisième branche alors si le courant passe dans ce sens et bien le condensateur quand il se chargera aura de la charge positive sur l'armature du bas et de la charge négative sur l'armature du haut d'accord l'armature chargée positivement c'est celle que le courant rencontre en premier quand il traverse la branche où vous avez le condensateur alors les questions maintenant alors à l'instant T égale 0 on ferme l'interrupteur K étude alors première partie étude du régime permanent le condensateur C étant entièrement chargé calculer les intensités des courants électriques débités par les générateurs en respectant les sens données sur le schéma du circuit quelle est la charge Q0 du condensateur déduire alors la différence de potentiel au banc du condensateur quelle est l'énergie emmagasinée dans le condensateur quels sont les générateurs qui fonctionnent comme des récepteurs établir le bilan d'énergie du circuit deuxième partie étude du régime transitoire le condensateur étant initialement entièrement déchargé on ferme l'interrupteur à l'instant T égale 0 donner l'équation différentielle qui régit l'évolution de la charge au cours du temps déterminer l'expression de cette charge en fonction du temps au bout de combien de temps le condensateur est-il chargé à 99,9% et faire le bilan d'énergie du circuit alors on va regarder déjà la première partie c'est-à-dire en régime permanent quand plus rien ne varie au cours du temps c'est-à-dire que la charge du condensateur elle a sa valeur finale les courants dans les différentes branches du circuit ont aussi leur valeur finale donc toutes les grandeurs sont constantes alors qu'est-ce qu'on a quand le condensateur est entièrement chargé alors vous avez vu en cours que dans la branche où il y a un condensateur dès que le condensateur est entièrement chargé ça veut dire qu'il n'y a plus aucune nouvelle charge qui arrive sur le condensateur et bien ce qui apporte les charges c'est le courant électrique donc ça veut dire que s'il n'y a pas de nouvelle charge qui arrive sur le condensateur c'est qu'il n'y a plus de courant dans la branche où il y a ce condensateur donc première chose si on vous dit que C est entièrement chargé ça veut dire que le courant dans la branche où il y a le condensateur est égal à 0 donc déjà le courant I1 est égal à 0 ensuite qu'est-ce qu'on peut dire des autres courants alors on vous a imposé l'essence et bien on va dire qu'on peut appliquer la loi d'homme la loi de excusez-moi la loi des nœuds et je vais dire que la somme des courants entrant est égale à la somme des courants sortant à chacun des nœuds il y a deux nœuds B et F alors je vais dire que somme des courants entrant ce qui entre c'est I1 et I2 ce qui sort c'est I3 c'est-à-dire que I1 plus I2 égale I3 mais on vient de constater que le condensateur C étant entièrement chargé le courant I1 est égal à 0 c'est-à-dire que dans mon équation aussi si le courant I1 est nul je vais avoir I2 égale I3 et bien je vais simplifier mon écriture en disant que puisque c'est le même courant je vais l'appeler I donc j'aurai un courant I dans cette maille et dans cette branche il n'y aura pas de courant électrique c'est bon donc I1 égale 0 I2 égale I3 égale I alors ce que je cherche c'est les intensités des courants I1 I2 I3 donc I1 égale 0 ce qui me reste à trouver c'est ce courant I qui est à la fois le courant I2 et le courant I3 et bien je vais écrire la loi des mailles sur le long le long de la maille de droite d'accord je vais écrire que sur la maille B I J F B C B je vais écrire que si je pars du point B et que je reviens au point B VB moins VB égale 0 d'accord alors je détaille VB moins VI plus VI moins VJ plus VJ moins VF plus VF moins VD plus VD moins VC plus VC moins VB égale 0 et maintenant je regarde chacune de ces différences de potentiel alors VB moins VI c'est quoi c'est la différence de potentiel au bord de la résistance R qui est traversée par le courant I du point B au point I ça entre par le point B ça sort par le point I donc VB moins VI c'est plus RI donc voici ce terme ensuite VI moins VJ c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins de ce générateur donc c'est plus E3 voici le terme plus E3 VJ moins VF c'est la différence de potentiel au bord de la résistance petit air elle est traversée par le courant I qui entre par J et qui sort par F donc c'est plus RI petit air I VF moins VD c'est la différence de potentiel au bord de cette résistance elle est traversée par le courant I qui entre par F et qui sort par D donc VF moins VD c'est plus RI VD moins VC c'est la différence entre le potentiel de la borne moins et le potentiel de la borne plus donc c'est moins E2 et enfin VC moins VB c'est la différence de potentiel au bord de la résistance grand R elle est traversée par le courant I il entre par C il sort par B donc VC moins VB c'est plus RI voici donc ce terme alors j'ai regroupé tous les termes qui contiennent le courant et j'ai fait passer à droite tout ce qui ne concerne pas le courant donc j'ai deux fois le terme grand RI deux fois le terme petit RI et je fais passer le moins E2 à droite ou plus E3 à droite qui deviennent E2 moins E3 voilà donc deux fois grand R plus petit RI égale à alors j'écris je ne laisse pas E2 et E3 je vais tout écrire en fonction de E1 puisque dans mon énoncé je connais E1 et je connais je sais l'écrire en fonction de E2 et E3 donc E2 c'est la moitié de E1 et E3 c'est le tiers de E1 donc je remplace et ça me donne deux fois grand R plus petit R I égale à E1 sur 6 ce qui donne I égale E1 sur 6 multiplié par deux fois grand R plus petit R c'est-à-dire E1 sur 12 fois grand R plus petit R voilà alors je je répète encore une fois dans ce circuit en régime permanent le courant I1 est nul les courants I2 et I3 sont égaux ils valent I égale à cette expression c'est-à-dire 0,05 ampère voilà donc les courants en régime permanent alors question 2 la question est quelle est la charge Q0 du condensateur et bien on va écrire pour avoir la charge Q0 on va écrire la loi d'homme sur la maille de gauche d'accord alors pourquoi parce que la charge du condensateur est proportionnelle à la différence de potentiel au bord de ce condensateur donc si j'écris les différences de potentiel qu'il y a le long de cette maille et bien j'arriverai à écrire quelque chose qui va dépendre de la charge du condensateur donc j'écris sur la maille sur la maille A B C D F G H A j'écris la loi d'homme D'accord alors on y va j'ai donc VA moins VB alors qu'est-ce que c'est que VA moins VB et bien c'est la différence de potentiel au bord de la résistance R qui est traversée par le courant I1 qui est égal à 0 c'est-à-dire que VA moins VB qui est égal à RI1 il sera égal VA moins VB sera égal à 0 parce que le courant I1 est égal à 0 donc premier terme VA moins VB c'est 0 alors je passe maintenant à la deuxième différence de potentiel VB moins VC VB moins VC c'est la différence de potentiel au bord de la résistance R elle est traversée par le courant I qui entre par C et qui sort par B donc VB moins VC c'est moins RI voici ce terme ensuite je passe à VC moins VD c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins de ce générateur donc VC moins VD c'est plus E2 alors VC moins VD c'est le troisième terme C plus E2 VD moins VF c'est la différence de potentiel au bord de la résistance rr elle est traversée par le courant I qui entre par F et qui sort par D donc VD moins VF c'est moins r i donc VD moins VF c'est moins r i alors j'en arrive à VF moins VG c'est la différence c'est la différence entre le potentiel de l'armature chargée positivement et le potentiel de l'armature chargée négativement donc VF moins VG c'est plus la charge du condensateur divisé par C donc Q0 sur C c'est la charge qu'on est en train de chercher alors VG moins VH c'est la différence entre le potentiel de la borne moins et le potentiel de la borne plus de ce générateur donc c'est moins E1 voici le terme moins E1 et enfin VH moins VA c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance r qui est traversée par un courant I1 qui est nul donc VH moins VA est égale à 0 donc voici mon dernier terme qui est VH moins VA alors qu'est-ce qu'il me reste je regroupe les termes en I donc j'ai Q0 sur C moins R plus r I égale alors j'ai fait passer E2 et E1 à droite de mon signe égal donc j'ai Q0 sur C moins R plus r I égale à E1 moins E2 voilà alors ça c'est le résultat de mon équation E-Mai alors maintenant ce que je cherche c'est Q0 et bien il ne faut pas oublier que le courant I je l'ai calculé j'ai trouvé que c'était alors que le courant I c'était E1 sur 12 fois 12 fois R plus r d'accord donc R ce terme là R plus r I d'accord si je multiplie I par R plus r et bien j'aurai E1 sur 12 donc R plus r I étant égale la E1 sur 12 c'est le résultat de la de la question 1 et bien ça va me donner le VC ça va me donner pardon ça va me donner Q0 sur C égale à cette douzième de E1 d'accord et puisque je cherche Q0 et bien ça sera cette douzième de C E1 donc C étant égale à 10 microfarades un microfarade c'est 10 moins 6 farades et bien C ça sera donc 10 moins 5 farades multiplié par par cette douzième de 12 et bien ça me donne 7 10 moins 5 coulons alors ensuite la différence de potentiel VF moins VG et bien c'est Q0 sur C donc c'est cette douzième de E1 c'est 7 volts et l'énergie stockée dans ce condensateur et bien c'est 1 demi de Q0 carré sur C voilà alors qu'est-ce qui reste comme question quels sont les générateurs qui fonctionnent comme des récepteurs alors les générateurs qui fonctionnent comme des récepteurs et bien on a le générateur numéro 1 qui est traversé par un courant nul donc il ne fonctionne pas ni en récepteur ni en générateur le générateur numéro 2 il est traversé du moins au plus par le courant donc il se comporte en générateur et le générateur numéro 3 il est traversé par le courant du plus au moins donc il se comporte en récepteur bon et bien on va s'arrêter là on reprendra ça la prochaine fois alors j'ai je vais arrêter l'enregistrement et puis l'enregistrement – Sous-titrage FR 2021